Bonjour, une petite vidéo sans grande prétention pour montrer qu'avec une photocopieuse, on arrive à faire des petits tracts qu'on peut aller distribuer lors de conférences sur des thèmes économiques et ainsi rendre visible le point de vue post-monétaire même si ce n'est pas un petit tract qui va changer la face du monde, ce n'est pas grave, l'important c'est de pousser un petit peu le bouchon. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire là où vous êtes. Voilà. Terminé ? Et en fait, vous étiez là pour quoi ? Et bien j'étais là pour exprimer un petit message aux économistes qui allaient parler parce que le thème c'est l'argent, est-ce que c'est sale ? Et donc ils invitent évidemment un banquier et puis des humanistes et tout, mais ils n'ont sûrement pas exprimé le point de vue post-monétaire donc il était intéressant d'aller les titiller simplement, gentiment, en distribuant des tracts explicatifs sur ce qu'est l'outil monnaie et arrêter de vouloir le rendre propre, ce n'est pas possible, c'est un outil d'échange mais c'est aussi un outil d'exclusion, donc voilà. En fait, dès qu'il y a échange, voilà, il y a injustice, parce qu'il y a surévaluation d'un côté, d'évaluation de l'autre... C'est plus complexe que ça mais l'échange, tu peux échanger quand tu as déjà quelque chose. Et puis la monnaie c'est un peu particulier parce que ça a une valeur en soi, donc pour qu'il y ait une valeur il faut que ce soit rare et pour que ce soit suffisamment rare, il ne faut pas que tout le monde en ait. Et ça, depuis la nuit des temps, depuis les coquillages, il n'y a pas besoin de mettre la financiarisation du monde, etc. C'est dès le départ, il y a un vice dans la monnaie. Ce n'est pas un vice diabolique, c'est juste dans l'équation. Donc si on essaye de faire sans, à chaque fois ça merde. C'est-à-dire que dès qu'on essaye de mettre plus d'argent sur un marché, c'est l'inondation et donc les prix augmentent. Et au final, il n'y a rien de mieux. Et puis quand il n'y en a pas assez, ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà. Alors tu es peut-être venu ici en disant, la véritable évaluation de nos humanités, c'est peut-être d'arriver à nous passer d'argent ? Oui, c'est éventuellement la conclusion. De dire que de toute manière, on ne s'en sortira pas, ça fait 5000 ans qu'on se tape dessus et qu'il faut imaginer une civilisation de l'accès. Donc, pas ce programme. Très compliqué, mais on ne voit pas d'autre solution. De toute façon, ils n'ont pas de quoi payer la facture du nucléaire, des retraites. De l'optimisation de production qui fait qu'il y ait du chômage. Ils ne savent pas comment faire. Ce n'est pas pour rien que les gens se barrent des élections. C'est qu'il n'y a aucune possibilité équitable. Donc, tu dis, voter AM, c'est voter pour l'alternative Arrêtons le cash. C'est ça. Arrêtons surtout de se leurrer.